L'observation de notre nuage de points nous permet de supposer que le nombre d'espèces observées est une fonction décroissante puis croissante du nombre d'espèces plantées. C'est très subjectif. Comment préciser les choses ? Les tableurs permettent de calculer ce qu'on appelle une courbe de tendance. Si je fais un clic droit sur un des points de la série, ajouter une courbe de tendance, une fenêtre s'ouvre me permettant de choisir un modèle mathématique. Ce sont des fonctions, exponentielles, linéaires, logarithmiques, etc. Voyons ce que ça donne avec une fonction linéaire. Je vais afficher l'équation sur le graphique. Il m'a tracé la droite qui passe au mieux par cet ensemble de points. C'est une fonction du type y égale à x plus b. Je peux, sur mon graphe, mettre plusieurs courbes de trois sens. On va mettre une fonction polynomiale, par exemple, d'ordre 2. Je vais afficher l'équation. Voilà. C'est une fonction du type y égale à x2 plus bx plus c. Elle correspond mieux à ce que j'avais imaginé. Bon, je vais en mettre une dernière pour voir, par exemple, logarithmique. Bon, je ne sais peut-être pas ce que c'est qu'une fonction logarithmique. Peu importe, je peux quand même la tracer. Cette fonction logarithmique. Voilà. Autrement dit, je peux tracer autant de courbes de tendance que je veux. Quelle est la meilleure ? Eh bien, pour cela, il y a un outil qui est ce qu'on appelle le coefficient de détermination R2. Pour la fonction linéaire, par exemple, je la sélectionne, clique droit, format. Je vois que je peux afficher le coefficient de détermination R2 sur le graphique. Il est R2 égale 6, 10 puissance moins 5. Qu'est-ce que le coefficient de détermination ? Ce coefficient de détermination, c'est la proportion de la variation de y qui est expliquée par x. Autrement dit, c'est la proportion de y qui est expliquée par le modèle qu'on a utilisé. La proportion ici est nulle. Bon, ma courbe de tendance linéaire, je peux la virer. Elle n'est pas satisfaisante. Pour la fonction logarithmique, le R2 est de 0,01. En fait, le R2, il peut varier de 0 à 1. C'est un pourcentage. 0 correspond à 0%, 1 correspond à 100%. Ici, ça fait 1%. Ce n'est pas satisfaisant non plus. Je vais garder ma fonction polynomiale d'ordre 2 qui a un coefficient de détermination R2 qui est de 0,4475, c'est-à-dire pratiquement 45%. Ça veut dire que ma variable y, le nombre d'espèces observées, peut être à 45% expliquée par le nombre d'espèces plantées. Et les 55% restants sont expliqués par autre chose. Cet outil coefficient de détermination R2, il est pratique, simple à utiliser. Bon, il est critiqué. Il a des défauts. On va en voir un en prenant le graphe avec les moyennes. Moyenne pour une espèce plantée, moyenne pour deux espèces plantées, moyenne pour quatre espèces plantées. Là, je suis passé sous LibreOffice, c'est pareil. Vous voyez que si je fais un clic droit, je n'ai pas de proposition de tracé de courbe de tendance. En fait, sous OpenOffice et LibreOffice, quand il y a des poignées vertes autour, le graphe n'est pas sélectionné. Il faut faire un double clic, et là, les poignées deviennent noires. Si je fais un clic droit, insérer une courbe de tendance, je vais choisir le type polynomial 2, je vais afficher l'équation, et le coefficient de détermination. Le coefficient de détermination, alors bon, je passe sur l'équation, OpenOffice, LibreOffice, pardon, me l'affiche avec plein de décimales, je peux lui demander de limiter le nombre de décimales à 2. Bon, j'ai quelque chose d'un peu plus sympa, 4,33x puissance 2, moins 22,25x, plus 34,42, c'est la même équation qu'on avait trouvé avec Excel. Et là, le coefficient de détermination, il est de 1, c'est-à-dire 100%. 100% de la variation de y est expliquée par x. C'est parfait. Ah oui, c'est parfait, sauf que si je prends les moyennes, j'ai 3 points. Et par 3 points, je peux obligatoirement faire passer un polynôme de degré 2. Donc à tous les coups, j'aurai 100%. Autrement dit, mon coefficient de détermination ne veut rien dire. Il n'a pas de signification. Le problème que j'ai ici, c'est que j'ai un tout petit nombre de points. Et utiliser le coefficient de détermination quand on a un petit nombre de points, eh bien, ça donne des résultats qui peuvent être aberrants. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. La solution, on l'avait déjà envisagée, c'est de travailler sur le nuage de points et avec un nombre de points beaucoup plus grand. À ce moment-là, j'aurai un coefficient de détermination qui sera significatif.